En 1982, ils ont acheté l'ordinateur le plus puissant de la planète. En 1984, ils ont fait les effets visuels de The Last Starfighter et 2010, l'année du premier contact. En 1986, ils ont créé le premier animal virtuel pour le labyrinthe de Jim Henson. Vous connaissez les films, mais connaissez-vous les personnes qui les ont fait ? Voici l'histoire de ces pionniers du numérique, l'histoire du studio Digital Productions. 1988, une grande année pour les longs-métrages d'animation. Que ce soit au Japon avec Mon Voisin Totoro d'Hayao Miyazaki, Le Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata, et bien évidemment Akira de Katsuhiro Otomo, ou encore aux Etats-Unis avec les sorties respectives du Petit Dinosaure de Don Bluth, ou encore d'Oliver & Compagnie de George Scribner, mais aussi... Félix le Chat, le film. Quoi ? Vous n'avez jamais entendu parler de Félix le Chat, l'une des premières mascottes animées de l'ère muette du cinéma, et encore moins de son film, réalisé par Feu Tibor Hernadi, directeur de l'animation du mythique Les Maîtres du Temps de René Lalou, un monument de la SF française animé ? C'est... normal. Ce film d'animation, produit en 1988, n'est jamais sorti en 1988, mais en 1991 à la fois en France comme aux Etats-Unis. Pourquoi ? Et bien parce que sa société de production, New World Pictures, était alors en pleine restructuration avec la faillite qui pointait fortement le bout de son nez. Et en 1991, le film est finalement sorti de manière tellement confidentielle aux Etats-Unis qu'il sera très vite retiré des écrans pour finir en VHS quelques mois après seulement, avec une distribution assurée par Buena Vista Home Video, la filiale de distribution vidéo de Disney, rien que ça. Ce ne sera malheureusement pas un gage de qualité, puisque l'animation du neumétrage, réalisé en Hongrie dans les studios de Pannonia, derrière le rideau de fer soviétique, fait plus penser à un gros pilote fauché pour la télé, encore plus accentué par le choix du format 4 tiers, qu'un film pensé pour le grand écran de la salle de cinéma. Mais alors, me direz-vous, pourquoi parler de ce film s'il n'est ni bon, ni intéressant dans son animation, et a été unanimement onni par la grande majorité des spectateurs s'étant aventurés à son visionnage ? La réponse, vous l'avez déjà si vous avez regardé l'épisode 19 de CGM sur Robocop 2, mais je vais quand même vous la révéler dès maintenant, Félix Le Chat, le film, avait vu la tête de Félix être animée en image de synthèse temps réel, de la même manière que celle du baron de la drogue, Kane, pour le film d'Irvin Karchner. Mais cette tête n'est visible qu'en introduction du film, et à la fin, pendant le déroulement des crédits. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que ces gens avaient fumé ? Ébauche de réponse avec J. Walt Adanchik, l'un des animateurs de cette fameuse tête en 3D du pauvre Félix Le Chat. Le film était assez completé par le temps que nous venions à notre studio, et je crois que le connexion était... Je me souviens de la dernière fois, Rene, c'est quelque chose. Maybe ils ont vu le Mike le Talking Head demo, ou Rene a monté un couple de demos, et brought them over, parce que je pense qu'ils voulaient quelque chose un peu plus modern-looking. Le bulk de la film était déjà completé, et nous avons ajouté ces scenes. Nous avons utilisé le Mike le Talking Head, juste comme est, je pense, et nous avons fait quelques shots. Je pense que le nom du personnage dans ce film était The Head. C'est The Head. Je ne pense pas qu'ils ont passé beaucoup de temps à trouver ce personnage. Au final, cet ajout de dernière minute pour le film, par ses producteurs Dan Oriolo et René Dalder, n'aura pas fait grand-chose pour aider un film déjà bien handicapé par ses choix artistiques et sa production douteuse de bout en bout. Reste une curiosité, le premier personnage animé en 3D temps réel texturé dans un film d'animation, qui a cependant bien mal vieilli plus de 30 ans après. Voilà pour ce huitième numéro des CGM Anecdotes, cette fois consacré à Félix Lochat le film de Tibor Hernadi, et la tentative ratée de gonfler un film d'animation médiocre avec de l'image de synthèse à la dernière minute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter, à vous abonner à la chaîne, ou encore à soutenir le Kickstarter du documentaire CGM Digital Pioneers consacré à la compagnie d'effets spéciaux numériques derrière The Last Starfighter, 2010, l'année du premier contact et labyrinthe de Jim Henson. Un coup de pouce, c'est toujours apprécié. Merci à tous et à très vite.